Pour faire simple, mais beau, je dirais que ce bouquin, c'est le résultat d'une rencontre humaine profonde entre Rogatien et moi. Alors, j'ai rentré à Rogatien en 2002, on a appris à se connaître, et un jour, c'est pas si vieux que ça, il y a 4 ou 5 ans, je lui ai dit, Rogatien, tu devrais écrire. Je ne sais pas écrire. Tu mets sur un papier, tu prends des papiers, puis on verra, tu les mets bout à bout, puis on les débrouillera après. Et c'est comme ça que Rogatien a mis les choses sur du papier, et c'était le début de l'aventure de ce bouquin. J'ai commencé par écrire ces souvenirs-là, il y a 25-30 ans, j'ai commencé à écrire ça, le soir, la veillée. Si ça n'aurait pas été toute l'équipe de l'IPAC de Chateaubriand, puis Christian Bouvet, ça serait resté l'être humain, ça serait des écrits, c'est un cahier, puis c'est tout. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, il s'agit de remettre sa mémoire en route un petit peu, puis avoir le crayon qui marche aussi bien que le ciboulot. Je ne vais même pas en trop m'asseoir, une année j'ai eu des petits soucis avec une mère de famille qui avait un gamin, il n'y en avait qu'un comme ça, les autres se font comme ça. Ils grimpaient sur les tracteurs, je n'ai pas voulu qu'ils grimpent sur les tracteurs, je ne sais pas s'ils allaient abîmer les tracteurs, mais j'ai dit s'ils se blessent. Voilà, le français est devenu très procédurier, n'est-ce pas ? Alors ben non, c'est bon, pas d'histoire. Alors ce que j'ai fait, comme on dépense à l'huile une fois par an environ, on met de l'huile hydraulique, on trouve des bons potes qui vidangent souvent, ils nous ramènent l'huile ou on va leur chercher, et on insiste sur les sièges, on met de l'huile sur les sièges. Alors j'en ai revu deux ou trois qui sont partis, ils avaient le tuto grand, mais ils ne se sont pas pleins. Mais si c'était quand c'est une chambre, on aurait eu des histoires. Il y a, je crois, deux grandes voies de lecture. Il y a d'une part le personnage qui est truculant, et qui est le plus honnête homme du monde au sens 18e siècle. C'est-à-dire que derrière ces façons de parler, de se montrer, etc., il y a quelqu'un de profondément honnête, qui a des valeurs exceptionnelles, qui n'ose pas les montrer, qui préfère en rire parfois. Mais derrière, je le connais, on se dit, je partirais bien un mois en vacances avec lui, et même plus seul. Dans ce bouquin-là, il raconte, pour faire simple, deux choses. La première, son enfance. C'est un fils de pays. Et ça, il y tient beaucoup. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard. S'il est là, avec son père, les bœufs le voilà, et son frère. Ça, c'est lui. Et donc, à travers ce bouquin-là, les lecteurs vont retrouver des pans entiers d'une façon de vivre à la campagne, le rythme des travaux agricoles, mais aussi le rythme du village, le où, où est l'histoire pendable de voisins et autres. Ça, c'est important. Et puis, l'autre côté des aventures de Rogatien, c'est la passion. Sauvegarder des choses qui vont disparaître, que plus personne ne pourra voir. Et ces choses-là, c'est de la mécanique, les tracteurs, les charrues. On a la chance d'avoir quelques magnifiques photos faites quand il était jeune et moins jeune. Et puis, après, il a tellement brulingué. Donc, il a entassé des photos. Et un jour, il me dit, ah, j'ai oublié, Christian. J'ai des albums. D'accord ? On va chercher des albums. Alors, il y avait une pile d'albums. Et là-dedans, on peut choisir quoi. Le fond de ce bouquin-là, c'est les témoignages d'un temps qui a disparu. Ce n'est pas le bon temps. Ouh là là, on vivait durement. Mais c'est un temps où on vivait autrement, avec des valeurs exprimées autrement. Et il est bon quand même que les jeunes, et ceux qui vont venir, et les enfants, et les petits-enfants en drogation, se rendent compte comment il vivait, lui, et comment son père vivait aussi. Dieu m'a fait voir, au fur et à mesure, donc, que je mettais en place ses écrits. Pour qu'il se rende compte comment le bouquin se montait. Surtout que les titres, les sous-titres, les légendes, c'est moi qui les ai faits. Il s'est rendu compte quand même qu'après les tours dure. Mais lorsque je suis revenu de l'imprimerie avec, non pas le bois tiré, mais le premier grand façonnage. Ah ! Et lorsqu'il a été fini alors. Ah ben, on va échaler une bouteille. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada